Je vous propose de tester la fonction de la mandoline sur ce Nicer Dicer. Je me suis équipée de gants parce que tout à l'heure je me suis coupée en voulant me servir des lames de coupe de légumes. Je me dis que si la mandoline est aussi tranchante, je n'ai pas envie d'y laisser la moitié de mon doigt. J'ai sélectionné la position 3. Pour faire des lamelles de carottes. Je prends ma carotte, je vais la faire comme ça. Je voudrais essayer de faire du genre de tagliatelle pour l'instant et je voudrais faire la fonction julienne. A la limite je vous montre juste une ou deux rondelles et puis après on fait... Déjà ça coupe. On voit que j'ai des rondelles à l'intérieur. Donc ça pour les rondelles c'est top. Je vais essayer en faisant la guillatelle. Ça coupe vraiment bien. Il n'y a pas de doute. La découpe est très facile. Je vais mettre ici pour faire de la julienne. Je le retourne parce que je suis droitière. Il faut y avouer que la coupe est facile. Là c'est parce que je n'ai pas beaucoup de prise. Je vais essayer avec ça. Il y a des picots. Donc on doit pouvoir planter son légume pour qu'il l'accroche. Par contre comme j'ai des picots je ne peux pas revenir en arrière. Je suis contente d'avoir mes gants parce que malgré ça quand je fais ces mouvements là je sens les picots dans ma main. Donc voilà ça c'est le déchet à la fin. Alors on va regarder ensemble le résultat. J'enlève la main de l'eau. J'enlève le couvercle. La julienne de carotte elle est quand même magnifique. Vraiment magnifique. Regardez ça comment elle est régulière. Elle est belle. Les tagliatelles sont... C'est un peu épais pour des tagliatelles. Et les rondelles sont top aussi. Top top. Je vais vous montrer les autres. Donc je réinstalle ma marquine. Je vais enlever la fonction julienne. Toujours en un petit clic. Et je vais faire des rondelles de pommes de terre pour faire un bon gratin d'eau finnois. Regardez avec quelle simplicité. Je coupe ma pomme de terre. Je vais essayer plus fin. Donc je tourne et là je pars sur 1. Donc là c'est très fin. On va pouvoir voir la différence entre 3 et 1. Toujours aussi simple à couper. Un vrai jeu d'enfant. Je vous propose de regarder le résultat. Regardez, c'est des vrais chips. Ils sont tellement fins. Magnifique. Le résultat est vraiment superbe. Ça marche plutôt très très bien. On continue ? Je vais faire un peu plus épais. Donc là je vais faire 2. 2. Et je vais vous faire des rondelles de pommes. Toujours aussi simple. Je commence à atteindre le noyau. Là, évidemment, ça accroche un peu. Mais regardez. C'est vraiment, vraiment facile. Là, j'ai un pépin. Donc forcément, il y a un peu plus de résistance. Je vous conseille les gants. Vous avez cette ustensile. Ça marche aussi avec. C'est que moi, j'ai tellement l'habitude de mes gants. On regarde ensemble le résultat. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces magnifiques rondelles de pommes. Elles sont toutes régulières. Elles sont vraiment parfaites. J'ai envie de tester une dernière chose. Parce que dans la vidéo de présentation que j'ai trouvée faite par la marque, ils font des rondelles de citron. Donc là, j'ai un citron vert. Donc j'aimerais faire des rondelles de citron. Je vais mettre sur 3. Parce que des rondelles de citron vert au niveau du cocktail, en cocktail, ça peut être vraiment pas mal. Donc on va voir si ça fonctionne si bien que ça. Parce que c'est quand même épais la peau du citron vert. Regardez-moi ça. Là, c'est moi qui ai dévié. Ça sent bon le citron. Voilà. Celui-là est resté coincé. On va regarder ensemble le résultat. Et là, je dois dire que je suis assez bluffée par le résultat de la mandoline. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. Regardez-moi ces rondelles.